Réviser son oral du bac de français en genre moins de dix jours et avoir 20 c'est possible. C'est vraiment possible, je vous le jure parce que je l'ai fait et justement je vous ai préparé un petit programme pour vous expliquer ma technique etc. Et ça se passe dans cette vidéo donc c'est parti. On est le 15 juin et il pleut dehors. C'est déprimant. Là c'est vrai que ça donne vraiment tout sauf envie de réviser pour le coup. Alors je me présente, je m'appelle Mathilde, je suis en terminale et l'année dernière j'étais exactement dans votre cas. Je ne savais pas comment apprendre mes textes du bac de français. Entre mon écrit et mon oral j'avais à peu près une dizaine de jours et vu que je n'arrivais pas à trouver de technique sur internet je me suis dit tant pis je vais préparer mon programme, ma technique etc. Et elle a réussi vu que j'ai eu 20 sur 20 à l'oral de français en plus sans non plus réviser toute la journée. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer rapidement le programme que vous allez mettre en place jusqu'à votre oral de français et je vous ai également préparé le programme sous fichier pdf pour que vous puissiez l'imprimer, vous y retrouver, avoir des explications etc. Vrai youtubeuse, je me suis préparé une note pour vous expliquer les trucs dans l'ordre et pas oublier les choses. Alors avant de commencer le programme en détail je vais vous expliquer un petit peu le général. Le vrai but de ce programme c'est que vous puissiez réviser sérieusement mais sans non plus faire d'overdose. En fait il faut arriver à réviser assez intelligemment. Donc moi le programme je l'ai construit de sorte à ce que vous travaillez chaque matin. En gros vous allez travailler toute la matinée mais après l'après midi elle est là pour se reposer, pour se détendre, pour faire des activités. Et surtout si vous travaillez sérieusement le matin il faut pas que vous culpabilisiez de ne rien faire l'après-midi. Loin de là et je vous assure que ça sera bénéfique. Après par contre bien sûr il faut être sérieux pendant la matinée donc moi je vous conseille quelque chose d'assez drastique mais c'est vraiment de ne pas toucher votre téléphone de la matinée. Vous prenez votre téléphone, vous le confiez à quelqu'un de votre famille ou vous le mettez dans une autre pièce mais il ne faut pas qu'il soit dans la même pièce que vous. Comme ça ça évitera toute distraction et vous pourrez être à fond pendant toute la matinée. Donc après les horaires sont un peu modulables mais moi ce que j'avais prévu c'est lever à 8h30, vous commencez à travailler à 9h30 et vous arrêtez à midi et demi puis vous mangez et vous vous reposez. Allez bref on commence le programme à J-10. Alors la première étape que vous pouvez faire J-10 et J-9 c'est de réunir toutes toutes mais vraiment toutes vos affaires de français depuis le début de l'année. Vous allez récupérer toutes vos fiches, toutes vos analyses, tous vos cours qui sont en rapport avec les analyses linéaires etc et vous allez tout regrouper et l'objectif ça va être de trier toutes ces informations pour au final retrouver pour chaque texte son analyse, son introduction, sa conclusion et sa problématique. Et là je vais vous expliquer justement ma technique pour apprendre mes textes parce qu'en fait il y a un vrai problème qu'on rencontre quand même beaucoup, c'est que c'est compliqué de s'auto-interroger et de savoir si on connaît les choses ou non. Et donc pour m'auto-interroger je me suis dit ok il faut que je sache si je sais. Très bonne phrase. Et pour ça j'ai trouvé une technique vraiment optimale qui m'a permis de m'auto-évaluer pendant toutes mes révisions. Alors pour cette technique vous allez avoir besoin d'un surligneur, un seul vraiment ça suffit, de vos 20 textes à noter ou analyse et de vos 20 textes vierges. Et là l'objectif il va être tout simple. D'un côté tu vas prendre le texte à noter et de l'autre le texte vierge. Tu vas lire le texte à noter, les analyses que tu as donné ton prof et les choses que tu as fait pendant l'année et à chaque fois, à chaque mot où il y a écrit quelque chose ou il faut que tu dises quelque chose et bah tu le surligne sur le texte vierge. L'objectif c'est que à chaque analyse, à chaque figure de style, à chaque expression importante et bah ça soit surligné sur ton texte vierge. Sur ce texte là il faut vraiment juste que tu surlignes d'une seule couleur et que tu n'écrives rien de plus. Donc tu fais ça pour tout le texte et à la fin tu vas avoir un truc qui ressemble à ça. Et donc certains l'auront déjà compris mais là ce qui est super cool c'est qu'en fait quand tu vas regarder ton texte en autonomie et bah tu vas voir par exemple à chaque chose qui est surlignée en jaune qu'il faut que tu dises quelque chose. Et donc tu vas directement savoir si tu te rappelles de ce qu'il faut dire ou si tu t'en rappelles pas. Et en fait ça ça va vraiment te permettre d'assimiler les choses et de te dire ok bah alors ça je me rappelle plus du tout ce qu'il faut dire à cet endroit là. Ok si ça je sais. Et vraiment je vous jure mais que ça fonctionne trop trop bien. Bref ça c'est nickel maintenant tu vas tourner la feuille. Et le verso tu vas le séparer en trois parties. Une partie introduction, une partie problématique et une partie conclusion. Alors l'introduction tu peux l'écrire en entier ou en tiré c'est un petit peu comme tu préfères. La problématique tu l'écris en grand, en gros, en gras, en lettres capitales. C'est vraiment le truc le plus important que l'on doit voir dans ta feuille. Et la conclusion tu peux l'écrire en toutes lettres. Et donc maintenant bah t'es trop bien parce que sur les rectos t'as ton texte avec les annotations mais du coup qui sont pas annotés qui vont te permettre de réviser. Et au dos t'as ton introduction, ta problématique et ta conclusion. Et donc là l'objectif J-10, J-9, J-8 c'est de faire ça pour tous les textes comme ça ce sera vraiment beaucoup plus pratique pour les apprendre. Maintenant on passe à la deuxième étape, J-7 et J-6. Alors l'objectif de ces deux jours là ça va être de maîtriser tous les versos des feuilles, c'est-à-dire l'introduction, la problématique et la conclusion. Et pour ce faire et bah tu vas fonctionner sous le système des flashcards. En gros la première étape ça va être de faire une pile de tous tes textes. Tu vas les prendre un par un, tu vas essayer de dire l'introduction, la problématique et la conclusion. Ensuite tu retournes et tu vois si c'est juste. Si ce que t'as dit est correct et bah tu mets le texte dans une nouvelle pile. Et si c'est faux tu le remets en dessous de la pile de base. L'objectif ça va être de travailler sur cette pile jusqu'à ce que tous les textes passent sur la nouvelle pile. Quand ils sont dans la nouvelle pile et bah ça veut dire qu'en soit tu les maîtrises et donc à ce moment là tu vas les refaire tous une fois. Et lorsque tu réussis bah ça va être quand même un peu plus long que ce que je viens d'expliquer donc honnêtement tu auras le droit à une petite pause. Il y a certaines personnes qui vont le faire en trois heures et d'autres en une seule. Mais vraiment l'objectif premier c'est de le faire sérieusement et de se concentrer pendant tout le processus parce que c'est ça qui va te permettre ben justement d'avoir une super bonne note. Alors à noter quand même que pendant les G-10 il faut que tu penses à prendre une dizaine de minutes chaque jour pour revoir le texte que tu vas faire à l'entretien pour savoir si tu le connais etc. L'oeuvre que tu présentes. En théorie tu l'as déjà fait pendant l'année donc tu le connais mais essaye genre chaque jour de te le refaire comme ça tu le maîtrisera parfaitement. Maintenant on passe à la troisième étape J-5 et J-4. Bon cette étape là elle est totalement similaire à l'étape précédente. Ça va être exactement le même processus sauf que là on va apprendre le recto. Donc c'est pareil tu vas faire le jeu avec les piles etc. Sauf que là l'objectif ça va être de connaître les analyses. Donc tu prends ton texte et à chaque fois qu'il y a quelque chose de surligné, il faut que tu saches ce que c'est. Voilà tu fais pareil tu essaies de finir le jeu et encore une fois une pause sera bien méritée si tu arrives à le finir. Allez maintenant la quatrième étape J-3. Alors J-3 ça va être vraiment le jour où tu vas réaliser que tu connais ou non ce que tu as appris. Donc là ça fera déjà quatre jours que tu apprends l'introduction, la problématique, la conclusion et l'analyse. Et à J-3 tu vas tout mettre ensemble. Là le concept il est encore plus facile que les précédents. Tu pioches une analyse et tu fais l'analyse comme si tu étais au bac. En gros tu commences par dire l'introduction, ensuite tu dis la problématique, le plan, tu fais l'analyse et tu dis la conclusion. Et si tu as été sérieux les quatre jours précédents bah c'est vraiment là que ça va se voir. Et justement à J-2 c'est un peu toi qui va choisir ton destin. Soit tu as été sérieux et tu as respecté à la lettre tout le début du programme et donc J-2 vraiment tu ne travailles pas, tu te reposes, tu taères l'esprit. Ou soit tu n'as pas été sérieux, tu as sauté des jours, tu n'as pas fait des étapes etc. Et donc dans ce cas là tu travailles. Mais vraiment faites moi confiance, ne sous-estimez pas le repos de J-2 parce que ça va vous permettre de pas faire d'overdose de français et ça va vraiment vous permettre de vous poser, de vous aérer l'esprit et de pouvoir revenir J-1 au top. Alors J-1 c'est la veille donc la plupart du temps on a le stress qui monte un peu. Et donc là contrairement aux autres je vais pas vous proposer de travailler le matin mais plutôt l'après-midi. Et donc en fin de l'après-midi tu vas reprendre tous tes textes et tu vas les relire. Tu vas te mettre en confiance, tu vas voir que tu maîtrises les choses etc. Et vraiment juste le but c'est de se remettre en confiance. Alors la veille au soir tu te couches pas trop tard, tu te regardes un film. Vraiment je vous jure que le but c'est de se détendre. Et le jour J tu ne touches à rien. Vraiment tu ne révises plus parce que sinon ça va t'emmêler les pinceaux. Si tu as suivi le programme J-10 sérieusement il va y avoir aucun souci et tu connaîtras tes textes. Il faut que tu sois en confiance et il faut pas que tu doutes de toi. Parce que je vais vous dire mais la clé de l'oral elle réside pas forcément dans ce que tu connais, dans ce que tu as appris mais vraiment dans ta confiance en toi. Si tu es sûr de toi ou du moins que tu laisses paraître que tu es sûr de toi, eh ben vraiment la note ira avec. C'est un petit peu aussi le jeu de l'oral. Bon allez après si tu as des questions un petit peu plus pratiques sur l'oral, je te conseille d'aller voir ma story time que j'ai faite sur mon oral de français. Et puis voilà bonne chance pour vos révisions. Je sais que vous allez tout déchirer, je vous fais confiance. Et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo youtube après votre oral pour me dire un petit peu comment ça s'est passé.